Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Ce matin, je voudrais, en ce 21 août 2011, je voudrais enregistrer une vidéo sur Gustave Eiffel, sa tour et leur histoire. Ça fait depuis le mois de mai que je prépare cette vidéo. Car Gustave Eiffel était un ingénieur comme moi, mais d'une brillance exceptionnelle. On le connaît très très peu et lors du vidéo, on va comprendre pourquoi. Et la documentation, je l'ai prise à la Bibliothèque de Québec, dans plusieurs volumes. Et plus particulièrement de M. Dechaud. C'est un écrivain, un journaliste retraité qui vit à Paris. C'est un livre très très documenté qu'il a écrit. En plus de ça, la Bibliothèque de Québec possède vraiment un très beau volume qui vient de la Fondation Eiffel. Mais malheureusement, on ne peut pas le sortir de la bibliothèque parce que probablement qu'il est trop dispendieux. Il est pour consultation seulement. C'est pourquoi les quelques photocopies que j'ai mises en arrière, que j'ai tirées de ce volume-là, La photocopieuse qu'il y a à la Bibliothèque de Québec, malheureusement, ce n'est pas d'une qualité exceptionnelle. En plus, je me suis procuré une cravate en honneur de la Tour Eiffel. J'ai essayé d'en obtenir une avec le portrait de Gustave, mais apparemment, il n'en existe pas. De toute façon, en son honneur, ce matin, j'avais porté la cravate qui représente la Tour Eiffel. Pour commencer, on va parler un peu de la vie de Gustave et ses différentes réalisations durant sa vie assez longue. Il y a vécu 92 ans. Gustave est né 15 décembre 1932 à Dijon en France. Son père s'appelait François Alexandre Eiffel et sa mère, Catherine Moneuse. Sa mère était une femme d'affaires dans le temps très, très éminente. Imaginez-vous, dans les années 1850, qu'une femme d'affaires soit en business comme ça. De toute façon, Gustave était issu d'une famille à l'aise durant ces années-là. Elle était spécialisée dans le commerce de la houille et du bois. Et c'était vraiment une femme d'affaires très perspicace. Son grand-père, Gustave, pour les besoins de la cause, durant la démonstration, j'avais appelé Gustave Eiffel par son prénom, Gustave. Et je viens tituler mon titre « Monsieur Eiffel » parce que sa biographie date de la fin de sa vie. Il y avait peut-être 89, 90 ans. Et à cette époque, il s'appelait M. Eiffel lui-même, quand il parlait de lui. Le père de Gustave, c'est-à-dire que le grand-père de Gustave était originaire de l'Allemagne. Et son nom de famille était Bonnickhausen. Et c'était dur, c'était difficile à prononcer un peu pour cet instant et non, que les Français du temps ne connaissaient pas tellement. Fait qu'il y avait une colline en Allemagne qui s'appelait Eiffel. Fait que là, il a pris le nom, le grand-père a pris le nom de Bonnickhausen, dit Eiffel. Fait que vu que les Bonnickhausen, en France, étaient fiers de la descendance, de leur origine, ils ont toujours gardé le nom de Bonnickhausen jusqu'à une certaine étape. Et dans son jeune âge, Gustave est allé au collège, là. Et après son collège, vu qu'il venait d'une famille aisée, il a essayé de s'enregistrer à l'école polytechnique en France. Ça, c'était l'école la plus prestigieuse, l'université la plus prestigieuse qu'il y avait dans ce temps-là, en France. Malheureusement, il a échoué l'examen. Et il a dû se rabattre sur une autre école, là, qui s'appelait l'école centrale. Ça ne veut pas dire qu'elle était inférieure. Mais dans l'opinion publique, le polytechnique était très, très supérieur. C'est comme si on parlait de l'université d'Harvard aux États-Unis. Tout le monde connaît l'université d'Harvard, là. On sait que c'est une université très, très... C'est coté très, très haut. Ensuite de ça, le 8 juillet 1963, Gustave Marie Gaudelin, elle avait 17 ans, et lui, il en avait 28. Et à sa sortie de l'école, généralement, ces êtres exceptionnels-là sont toujours... ils sont toujours repérés par quelqu'un. Celui qui l'a repéré s'appelait Charles Neveu. C'est un genre d'industriel, là. Il était dans les affaires, là. Mais il s'est aperçu que Gustave, il avait un talent exceptionnel en dehors des autres. Que voulez-vous? Il a joué à l'université pour entrer, mais il était doué d'un talent exceptionnel. C'est pour ça que Neveu, qui était plus vieux que lui, qui était dans les affaires, la construction, ces choses-là, là, elle décidait de le prendre sur son aile parce qu'il s'était aperçu que Gustave, il y avait quelque chose d'apporté les autres. Et en 1858, imaginez-vous, à 26 ans, on lui confie la construction du pont de Bordeaux. C'est un pont qui avait 500 mètres de long, imaginez-vous. qu'il avait 26 ans. Il venait de sortir de l'école, ça fait pas bien, bien des années, là. Et les gens de l'époque ont eu confiance en lui. Il a construit le pont, il a fait toutes les commandes de matériaux qui s'apprenaient, il a donné tous les contrats, et il s'en est très, très bien sorti. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à s'apercevoir que Gustave, non, j'ai mis une photo de lui, là, ici, là, ça, c'est après le pont de la construction de Bordeaux. C'est après la construction, là, il commençait un peu à être connu, mais il n'était pas encore accepté par l'establishment, parce qu'on le considérait comme un outsider, puis bon, bon. En 1864, là, il y a eu un autre viaduc à faire, là. Le viaduc de Lassio, il qu'appelle ça, c'est en France, là. C'est une affaire un peu plus importante, là. Et en 1877, c'est là que le génie de Gustave éclate au grand jour. Il y avait une soumission, qui avait été demandée par le Portugal pour ce qu'il appelait le pont de la Douro, au Portugal. Il y a eu quatre soumissions, parce que ces affaires-là, actuellement, dans ce temps-là, c'est comme aujourd'hui, là, c'était un projet d'une importance capitale pour le Portugal. Et il y avait demandé des soumissions un peu partout en Europe, là. Les entreprises Eiffel. Il y avait 965 000 francs. Je vous dis les chiffres pour montrer l'importance et le génie de Gustave. Il y avait la compagnie Gouin. Probablement que c'était une compagnie française. Ça, 1 895 000 francs. Imaginez-vous, le double de Gustave. Ensuite de ça, il y avait la compagnie Five Lille. Probablement que ça, ça devait être une compagnie peut-être d'Angleterre, ou d'un autre pays que la France. 1 410 000 francs. Et il y avait une compagnie meilleure de Ritson. 2 760 000 francs. Comment se fait qu'il y avait tant de différences que ça? Il est sûr que Gustave n'était pas encore très, très vieux. Là, il s'est rendu au Portugal. Il est allé rencontrer les autorités. Puis, finalement, il y a eu la construction du viaduc. Ici, je l'ai mis, là. Le viaduc, là, il est là, le pont de l'Azureau. Pourquoi est-ce qu'il y avait tant d'écart entre Gustave et les autres soumissionnaires? C'est parce que lui, il a innové là-dedans. Ces travails-là se faisaient sur la berbe et les emmenaient en porte-à-faux. Et en plus de ça, pour supporter l'arc que vous voyez là, il y avait un système de câbles qui tenait ça en l'air. Probablement que les autres avaient pris un système de chapeau d'âge compliqué pour supporter ça. Puis, c'est pour ça que c'était tellement cher. Et ça fut tellement un succès. Cette construction-là, avec le prix que Gustave avait fait, quand même, le roi du Portugal a été estomaqué de cette réussite. Et ils l'ont nommé, ils ont cherché le nom, pas le pont de l'Azureau. Ils l'ont nommé le pont de la Maria Pia. Ça, c'était la femme du roi d'Espagne, du Portugal à cette époque. Fait que là, Gustave commençait à s'affirmer. On voit que c'est un être exceptionnel. Imaginez-vous, c'est tout des choses qui a innové, ça. Puis, pour vaincre les forces du vent, son viaduc est un peu comme la tour Eiffel. Ça, c'est pour contrebalancer les effets du vent. Maintenant, les piliers, la structure était écartée de 45 mètres au piliers et elle se terminait par 4 mètres où ce qu'elle a travaillé va s'accrocher à l'arc. En 1878, là, Gustave perd sa mère parce que sa mère a été très, très importante pour lui. C'est elle, on parle moins de son père, mais sa mère était une femme d'affaires. Puis, quand Gustave avait besoin, il était très, très proche de sa mère. Ça, ça lui a fait énormément de... Ça l'a affecté énormément. Puis là, il s'est... Il a pris sur son aile sa fille Claire pour l'accompagner dans ses démarches un peu partout. Parce que quand la femme de Gustave est morte, elle avait 32 ans parce qu'elle est mariée, elle avait 17 ans. Lui, il avait 28 ans quand il s'est marié, elle lui a donné 5 enfants. En 1878, là, Gustave était rendu, là, un constructeur de renommée, je dirais, mondiale. C'était un des premiers constructeurs d'Europe. Et il est allé un peu partout, là. Il est allé même en Amérique du Sud, au Pérou. Il est allé en Cochinchine. Dans ce temps-là, les Français avaient des possessions, là, qu'aujourd'hui, qu'on appelle le Vietnam, là. Avant, c'était l'Indochine. Mais le Cochinchine, c'était le Laos, le Vietnam, tous ces pays-là, là. Il y en a même qui appelaient le Siam, dans ce temps-là, là. Mais les Français possédaient... avaient des possessions dans ces territoires-là. Et Gustave a œuvré beaucoup en Cochinchine, particulièrement pour faire... Ils avaient inventé un système de ponts portatifs, là, qu'on pouvait démancher et assembler aisément pour traverser les rivières, là. Moi, quand j'étais jeune, à l'université, on appelait ça des ponts-bellés, là. Je ne sais pas si c'est le système de Gustave qui est devenu des ponts-bellés, là. Ça, je ne peux pas le... Mais c'était un peu le même principe que les ponts-bellés, là. Ça se démanchait, l'armée arrive, puis on installe ça, puis ça prend une demi-journée, une journée, dépendant de l'ampleur du pont, puis vous pouvez traverser la rivière. Ensuite de ça, Gustave a eu un contrat, le vieil duc du Garabit, pour 3 200 000 $, imaginez-vous. C'était gros, dans ce temps-là. Pas des dollars, des francs. C'était énorme, dans ce temps-là. Sans soumission. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Gustave réussit tellement bien dans ses entreprises. Après le pont de la Dureau, qui est venu de le pont de la Maria-Pia, là. Il avait fait ça pour 900 000 $. Ça fait que là, ils ont dit, c'est un Gustave qui peut faire des affaires de même, là. C'était un peu le même principe, mais il coûtait presque quatre fois plus cher. Ça fait qu'il était beaucoup plus gros. Et Gustave a très bien réussi encore là. Et dans les années 70, on sait que la France a eu une guerre avec la Prusse. Dans ce temps-là, ils n'appelaient pas ça l'Allemagne, là. Ils appelaient ça la Prusse, les Prusciens. Et les Français avaient perdu cette guerre et il avait été amputé de l'Alsace et de la Lorraine au profit de l'Allemagne. Et il y a une petite anecdote que je voudrais rencontrer en 1877. Gustave, on ne sait pas la raison, là. Il doit se séparer d'un dessinateur qui s'appelle Petit Virard. Virard, c'est un nom qu'on connaît encore aujourd'hui, même au Québec, là, il y en a beaucoup. Lui, il avait écrit une lettre au Conseil municipal de Paris disant que Gustave Bonny Cousin dit Eiffel, dans ce temps-là, c'est comme ça qu'il s'appelait, était un espion à la sol de Bismarck. Bismarck, c'était le chancelier de la Prusse dans ce temps-là, là. Et si on va un petit peu plus en avant, là, quand les Allemands ont déclaré la guerre à l'Angleterre, là, il y avait le plus gros navire de guerre, là, qui existait dans le monde, là, à cette époque-là. Ils l'ont envoyé autour des côtes de l'Angleterre. Puis, à la première sortie, les Anglais l'ont coulé, le Bismarck. Poum! Par le fond. En tout cas. Et la Ville de Paris a répliqué immédiatement en faisant un procès à Petit-Virard et qui a été condamné la 1000 francs d'amende puis 30 jours de prison. Et à partir de cette date-là, Gustave a fait disparaître le nom de Bonny Cousin parce que, dans ces années-là, avec un nom, Bonny Cousin, qu'on voyait que c'était originaire de l'Allemagne, là, disons que c'était un peu moins bienvenu. Mais il était tellement rendu important que le monde passait un peu par-dessus. Fait que là, il n'a pas pris de chance avec ça. Il a fait disparaître le nom de Bonny Cousin pour s'appeler juste Gustave Eiffel. Non, Gustave Bonny Cousin dit Eiffel. Là, le nom de Bonny Cousin est disparu définitivement de circulation. Et, en 1877, là, quelque part par-là, là, là, on parlait de la construction d'une tour de 300 mètres. Ça, c'était dans l'air dans ce temps-là. Construire une tour de 300 mètres. Et, il y a plusieurs qui avaient essayé, qui avaient des projets. Bien, là, ça datait de même de 1833. Il y avait un Anglais qui voulait faire une tour de 300 mètres. Il y avait un projet. Comprenez-vous? Puis, pour la tour de 300 mètres, dans ce temps-là, on ne l'appelait pas la tour Eiffel. C'était la tour de 300 mètres. Il y a eu 107 projets de soumis. Et, ils ont jugé que le seul qui était capable de construire une tour de 300 mètres, c'était notre cher Gustave. Parce qu'il n'y avait pas d'autres êtres humains, là, qui pouvaient construire une tour comme ça. Ils ont essayé aux États-Unis. Il y avait un projet à Philadelphia pour l'exposition interne universelle. Ça ne s'est pas réalisé. Donc, finalement, la tour de 300 mètres, assez construite, a coûté 8 millions. Et, déjà, Gustave était un homme très, très à l'aise. Il avait des propriétés un peu partout en Europe, en France, là. Des villas. Puis, il a mis la moitié de l'argent pour le financement de la tour. Et, il y avait un consortium de banques. Il y avait trois banques françaises qui mettaient la différence. Et, on voit que Gustave était rendu très, très important. Il était considéré comme un homme rife. Même, très rife, à cette époque. Et, là, il y a eu une polémique énorme. Entre les artistes et les hommes d'affaires, là, ceux qui voulaient construire cette tour. Les artistes, il y en avait plusieurs mots pour ça, en tout cas, ils ont écrit un genre de plébiscite, là, que disant que ça n'avait aucun sens. Puis, ça allait dire Paris. Puis, mettez-en. Même Verlaine appelait la tour le squelette de Beffoy. Parce que la tour n'était pas habillée. Pour une raison bien simple. C'est que, c'est pour minimiser les effets du vent sur une construction d'une telle hauteur pour l'époque. Et, donc, pour calmer le jeu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va faire la tour, mais après l'exposition universelle, elle va rester debout 20 ans, puis après ça, on va la démolir. Ça fait que ça, ça a calmé le jeu un peu. Et, finalement, la tour a été construite. Et, elle est arrivée en temps pour l'exposition universelle de 1989. La tour a débuté le 1er janvier 1977. Et, elle a été augurée au mois de mars 1989. La tour Eiffel, brièvement, elle est composée de 18 000 pièces de métal. Et, il y en a une seule pour chaque pilier de la tour qui est identique. Donc, il y en a 4 pour les 4 piliers. Parce que, vu qu'elle est incurvée comme ça, à ce moment-là, pour passer les trous dans les pièces, il y a juste une pièce dans la tour où les trous, il faut que ce soit passé à cet endroit-là. L'autre pièce plus haut, l'autre pièce plus haut, c'est pas tout à fait pareil. En tout cas, on voit que le génie de Gustave était vraiment exceptionnel. Parce que ça, ça a été tout un... Quand un coup ça a été construit, c'est devenu une attraction épouvantable. Imaginez-vous. Il n'y avait aucun gratte-ciel dans le monde à cette époque-là. Les grandes villes n'avaient pas. Devoir arriver sur cette affaire-là à Paris a été aussi populaire lors de la construction que lors de son inauguration. En plus de ça, la façon dont Gustave a construit ça, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est très, très ingénieux. Il y avait un système d'ascenseur. En tout cas, il y avait... C'était tout pensé d'avance, son affaire, parce que Gustave était un gars très, très précis dans ses dessins. Et chaque étape était pensée d'avance. En plus de ça... Comment je dirais ça, donc? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Après ça, la construction a eu lieu. Gustave avait un bureau au sommet de la tour. Imaginez-vous. Il s'était fait un beau bureau au sommet. Puis là, tous les grands de sa monde, quand il allait à Paris, il allait rencontrer Gustave au sommet de la tour. Même l'empereur Hiro-Hito, imaginez-vous. Ceux qui sont de mon âge, se souviennent de l'empereur Hiro-Hito à la fin de la guerre 39-45. C'est lui qui a signé l'armistice avec les Américains. C'était un petit homme tout petit, mais dans ce temps-là, il avait peut-être, je ne sais pas, mais 90 ans, là. Il l'avait reçu dans son bureau, au sommet de la tour Eiffel. Mais, dans ce temps-là, Hiro-Hito, cet empereur-là, s'est considéré comme un dieu vivant. Comprenez-vous, les Japonais le considéraient comme un dieu vivant, et un peu le monde en général considérait l'empereur Hiro-Hito comme quelqu'un à part des autres. Bon, en tout cas. Mais, la notoriété de Gustave va finir par l'emporter. Parce que Ferdinand de Leceppe avait creusé le canal de Suez. Et là, il était à préférer le canal de Panama. Ferdinand de Leceppe, c'est un industriel français, un entrepreneur, là, qui avait décidé de creuser le canal de Panama. Mais, c'était beaucoup plus difficile que de creuser le canal de Suez, parce que le canal de Panama, c'est un Nice, puis il y avait des montagnes, là. En tout cas, il était dans un gouffre financier. Fait que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont approché Gustave, avec sa notoriété, pour faire une émission d'obligation en France, pour essayer de continuer la construction du canal. Et, ils ont fait l'émission. Mais, malheureusement, le canal de le chantier de Panama a fait faillite. Et, les seuls qui pouvaient terminer ce canal-là, c'était les Américains. Voyez-vous, dans ce temps-là, même dans ce temps-là, les Américains commençaient à être importants. Et, évidemment, il y a 800 000 souscripteurs à travers la France. Ils ont perdu toute leur argent qu'ils avaient mis là-dedans. Ça, ça fut un scandale énorme. Et, ça a fait même trembler la Troisième République. Imaginez-vous. Fait que là, ils ont intenté un procès à Gustave. Ça a duré cinq ans. Et, en 1993, imaginez-vous, il a été condamné à deux ans de prison et 20 000 francs d'amende. Un franc, vérifié, là, en 1900, la valeur d'un franc de ce temps-là, ça valait peut-être 2,3 euros, peut-être 3 piastres canadiennes. Bon. Et, comme je disais, il a été condamné et il est oublié de faire un peu de prison. Il a fait à peu près 400 jours de prison. Il est rentré dans le mois de juin. Puis, ça en est quand il est sorti de prison, son fils est allé chercher puis il pleurait. Imaginez-vous, partir de si haut et descendre si bas. C'est toute une affaire pour un homme, là. C'est pour ça que Eiffel, Gustave, on entend moins parler. On sait que c'est lui qui a fait la tour. Mais, on ne sait plus rien parce qu'à partir de 1993, Gustave, là, ils l'ont complètement banni. L'opinion publique, là, on a toujours considéré que Gustave, c'est un bandit. Bon. C'est un croche puis bon, bon, bon. Mettez-en dans le dicton populaire. Même s'il avait été exonéré par la cour. Et, à cette époque, les bandes qui étaient impliquées avec lui dans toutes sortes d'affaires, parce que Gustave, c'est un constructeur mondial, il était très, très important, ont exigé que son nom disparaisse. Non, non, Eiffel, on ne veut plus voir ça nulle part, là. Il faut qu'il disparaisse. Ça fait qu'ils ont changé toutes les compagnies qu'il y avait. L'Eiffel est disparu. Ça fait que ça, ça l'a affecté énormément. Après ça, il a vécu effacé, là. Aller jusqu'en 1923. Il a fait un peu toutes sortes de choses. Bon, il s'est concentré dans la recherche. Et sa tour, après 20 ans, a survécu parce que le général ferrier, c'est un militaire, là. Puis, il disait, on va mettre une station de communication à la tête de la tour, au sommet de la tour. Puis là, on va pouvoir avertir quand les, si jamais les Prussiens viennent nous bombarder, on va pouvoir avertir le monde qu'ils ne sont pas loin de Paris. C'est pour ça, un peu, que la tour, la tour de 300 mètres, dans ce temps-là, est restée debout. Et Gustave s'est lancé dans la recherche, la météo. Et en plus de ça, il a fait un laboratoire d'aérodynamique en France. Il l'a construit au Champ d'Averse en premier. Puis après ça, il l'a déménagé à Outeuil parce que c'était trop petit. Il a grandi ça. C'est un homme qui avait une fortune considérable. Et bien, Alexandre Graham Bell lui a remis une médaille à Washington, la médaille l'anglais, quelque chose de même qu'il appelle ça, pour sa contribution à l'aérodynamique. Comme on le voit, Gustave était vraiment un... Je vous dirais que c'était un genre de génie exceptionnel. Parce que tout ce qu'il a entrepris, ça a réussi, sauf l'affaire du canal de Panama. Mais lui, il était impliqué indirectement là-dedans. Le CEP, il avait donné le contrat des portes, des écluses. Ensuite de ça, bien là, c'est sûr que Gustave, ils l'ont accusé qu'il avait suturé beaucoup d'argent de ça. En tout cas, c'est pour ça que son nom a disparu. Et, il y avait même une anecdote qu'on pourrait raconter là, qu'il y avait été, autour des années 1910, Gustave Eiffel, tout le monde l'avait oublié. Ça prend une génération. une génération, c'est 20 ans. Ça fait que normalement, au bout d'une génération, les gens ne se rappellent plus de... quand quelqu'un, on n'en parle plus. Il est disparu de la circulation. Personne ne s'en rappelle. Il y avait un guide qui faisait visiter les environnements de la tour Eiffel. Puis là, il disait que le constructeur Gustave Eiffel s'était suicidé, qu'il s'était acheté en bas de son bureau, en haut de la tour Eiffel. mettons, c'était autour de 1910, ça. Mais Gustave n'était pas loin. Ça fait que là, il a dit, vous vous trompez, monsieur, il s'est noyé dans le canal, en faisant l'alrogé au canal de Panama. Ça fait que finalement, Gustave Eiffel était un homme exceptionnel. Et, il est décédé au mois de décembre 1923. Il avait 92 ans. Il a travaillé toute sa vie. Même à 88 ans, il a lancé un projet. Il voulait faire un avion en réaction. Imaginez-vous. En 1920. Un avion en réaction. Les Allemands ont réussi ça juste un peu avant la guerre de 1939-1945. Et, j'ai mis une photo ici de son avion. Elle s'appelait le LE. Il en a construit un parce qu'il était ce point d'aller à 300 km heure, cet avion-là. Ils ont fait un essai. Il y a eu une catastrophe. L'avion, c'est trop avancé pour le temps. L'avion s'est détruit et finalement, le projet a été enterré. Et, Gustave est décédé, comme je disais, au mois de décembre 1923. Et, c'était un homme très, très riche. Quand il est décédé, ou un peu avant qu'il décède, l'hôtel de 1 rue Rabelais, c'était sa résidence permanente, et ses petits-enfants, à tous les années, il leur remettait un chèque de 6 000 francs. Imaginez-vous, c'était comme peut-être 18-20 000 dollars de notre enfant aujourd'hui, à tous ses petits-enfants. Les petits-enfants, quand ils parlaient de leur grand-père de l'hôtel, ils appelaient ça le ministère. Parce que, quand ils allaient au ministère, ils allaient peut-être une fois par année, ils devaient être éparpillés un peu partout dans la France, c'est la troisième vénération, c'est sûr qu'ils sont éparpillés un peu partout. Là, ils disaient on va aller au ministère. Et, quand il est décédé, imaginez-vous, il avait une fortune estimée à 44 462 000 francs. À peu près 125 millions de dollars. Ça, c'était reparti entre Londres et Paris dans des débentures, des obligations, des actions, un peu tout sort de choses. Et, en plus de toutes ces propriétés qu'ils possédaient en Europe, il y en avait un peu partout. Il y en avait peut-être, il y en avait au moins 5-6, des places de villégiature, puis bon, bon, bon. Ici, on le voit, c'était à la fin de sa vie, Gustave, il devait avoir à peu près 88 ans quand il travaillait encore. le projet de l'avion, là. Et la fondation Eiffel est disparue en 1975. Imaginez-vous, parce qu'il y avait tellement d'argent là-dedans, sortir ça, ça a pris du temps, ça a pris plusieurs générations. Ça fait que là, la fondation a été dissoute en 1995. Ça fait qu'il est mort en 1923, voyez-vous, puis en 1995, la fondation, il a toujours eu de l'argent là-dedans, puis là, en tout cas. Ça fait qu'on voit que Gustave était un homme exceptionnel, mais il a été oublié, malheureusement. Et juste avant la fin de sa vie, ils ont voulu le faire nommer commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur. Ça n'a pas passé. Parce que, dans l'opinion publique, Gustave, tu n'es jamais remis de son affaire dans le canal de Panama. C'est bien dommage, mais c'est ça qui s'est produit avec Gustave Eiffel, dit Bonnickhausen. Mais, il va toujours rester. Et probablement, avec les années qui viennent, il y a des jeunes qui vont s'intéresser à ça, parce que c'est un ingénieur hors du commun. Imaginez-vous, une tour de 300 mètres en 1887. Il n'y avait aucun gratte-ciel dans les grandes villes de New York. Il n'y avait pas de gratte-ciel. Ça a été une affaire exceptionnelle pour le temps, la tour Eiffel. Ma fille est allée la visiter au mois de mai, et c'est encore une construction exceptionnelle. Imaginez-vous. Quand les gens regardent ça, ils sont encore restés à maqués de voir ça. Ça, ça a été fait en 1887 à 1889. Ça fait plus que 100 ans. Et Gustave, c'était ça. Ensuite de ça, je voudrais faire une petite similitude. Analogie, c'est sûr qu'on ne peut pas comparer ces deux génies-là. Soit Albert Einstein, parce qu'Albert, je l'ai étudié pas mal, et Gustave Eiffel. On dirait qu'il y a des analogies avec ces grands hommes-là. À 26 ans, Albert pond la relativité restreinte. À 26 ans, Gustave construit un pont de 500 mètres de long. Ensuite de ça, on voit que ce n'était pas des Casanovas. Einstein, sa première femme, avait une infirmité. Je ne dis pas que ce n'était pas une femme de valeur. mais je ne vois pas le carré-grande avec une femme qui était infirme. En tout cas, ça ne vaut pas la valeur de la femme du tout, mais c'est pour donner l'exemple. Et en deuxième, quand Albert s'est remarqué, il a marqué sa cousine. Parce qu'en Allemagne, les citoyens de l'Univers n'étaient pas trop nombreux. Ils avaient le droit de se marier entre parents et profs. Bon. Ensuite de ça, voyons. OK, là, je continue. Ensuite de ça, Gustave, ses mariages ratés, il a essayé six fois de se marier. Ça ne pognait pas son affaire. Que voulez-vous? Il n'était pas à se marier. Pourquoi? Ça, on ne le sait pas. Mais probablement qu'il ne devait pas être expressif. Il ne faisait ça pas trop. En tout cas, il ne le prenait pas avec les femmes. Finalement, c'est sa mère. en implorant sa mère qu'il avait 28 ans dans ce temps-là de l'aider à se caser parce qu'il n'était pas à se marier. Au début, il voulait avoir une dot dans ce temps-là. Ses familles à l'aise-là, il fallait qu'il y ait une dot. Ses familles à l'aise-là, il voulait avoir 200 000 francs pour la dot de la fille, mais là, 50 000 francs quand il a marié sa femme, son père, elle a donné une dot à Gustave de 50 000 francs. Et même chose, Albert, quand il a voulu avoir une chaire à l'université en Allemagne, il a été refusé. Et Gustave a raté l'examen pour entrer au Polytechnique. En plus de ça, tous les deux ont eu un mentor. Il y a quelqu'un qui s'est découvert très jeune. Albert Einstein, c'est Max Planck, c'est un professeur en Allemagne, que lui, il avait vu qu'Albert avait quelque chose d'exceptionnel. Et même, quand il l'avait recommandé à l'université dont je ne me souviens plus le nom, il y a une chaire, en Allemagne, il avait dit qu'il faut bien lui pardonner quelques égarements avec son histoire des cantas parce que les Quantum, c'est Max Planck qui avait trouvé ça, mais il voyait pas l'importance de ça, mais Albert savait que les Quantum, les Quantas, ça a été important pour la physique quantique à venir. Et, Gustave a été repéré par Charles Nemveux parce que c'est des outsiders, ces gars-là, mais ils sont tellement exceptionnels qu'il y a toujours quelqu'un qui voit que lui, il y a de quoi à part des autres. Il a été repéré par Charles Nemveux. Albert n'était pas religieux, Gustave n'était pas religieux. Vous voyez, il y a des similitudes, mais on ne peut pas les comparer, parce que c'est complètement... Mais de toute façon, on voit que ces grands vénus-là, on dirait qu'il y a des similitudes. et je voudrais remercier un écrivain français, un journaliste, M. Éric Dechaud. Ici, c'est le livre dont je me suis inspiré le plus parce que lui, il a fouillé énormément. Il y a toutes les lettres de Gustave qu'il a pu trouver, les anecdotes, puis ça a été très, très bien fait. Et j'ai lu plusieurs volumes, mais le squelette de mon entrevue, de mon vidéo, c'est avec le livre de M. Dechaud. Et ça, ça a été publié en l'an 2000, et sur le dos du volume, on dit qu'il vit à Paris actuellement. Si jamais M. Dechaud, M. Éric Dechaud, voit mon vidéo, j'aimerais bien qu'il m'envoie un commentaire pour savoir qu'est-ce qui se passe de cette petite vidéo. Peut-être ne l'aimerais-tu pas, peut-être, en tout cas, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il en pense. Et sur ce, je vous dis bonne écoute, merci, et à la prochaine.